Coinbase ou Binance, c'est la question que vous vous posez sûrement. Je vais y répondre avec mon avis honnête. J'utilise les deux plateformes depuis plusieurs années, depuis 4 ans sur Coinbase et depuis un peu plus de 3 ans sur Binance. Donc je vais vous donner mon avis concernant la question Coinbase ou Binance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à rejoindre le canal Telegram dans lequel je dévoile mon nouveau contenu, dans lequel je donne pas mal d'infos sur les nouvelles pépites et les nouveaux protocoles. Les nouvelles blockchains, rejoignez ce canal Telegram, c'est gratuit. Vous avez le lien en commentaire et en description. Dans un premier temps, pour répondre à cette question Coinbase ou Binance, on va regarder un petit peu les volumes d'échanges. Alors on voit que le numéro 1 mondial, c'est Coinbase. Ils font 4 milliards d'échanges en 24 heures, c'est énorme. Le deuxième, c'est Coinbase. Donc on parle des deux leaders. Le premier est chinois, Binance. Ils sont très internationaux, ils ont des bureaux un petit peu partout. Et Coinbase est plutôt centré sur les Etats-Unis. Vous voyez donc Binance a 10 fois plus de volume. En termes de crypto-monnaies qui sont lissées, donc c'est les crypto-monnaies que vous allez retrouver sur cette plateforme. Vous en avez 388 sur Binance et 246 sur Coinbase. Donc un peu plus de 30% de plus sur Binance. En général, les cryptos un petit peu plus exotiques, un petit peu plus rares, forcément, vous allez les retrouver sur Binance. Donc avantage Binance pour la liquidité et pour aussi le nombre de crypto-monnaies. Coinbase, voilà comment se passe l'interface. C'est très fluide, très simple d'accès. Vous verrez, l'application est pareille. Il y a peut-être un peu moins de fonctionnalités que Binance. Mais si vous voulez seulement acheter et revendre des crypto-monnaies, ça peut être intéressant. Il y a aussi une fonctionnalité que j'aime beaucoup sur Coinbase qui n'y a pas chez Binance. C'est la fonctionnalité de Learn & Earn. Apprendre et gagner. Vous allez pouvoir être payé par des projets crypto-monnaies pour suivre des vidéos. Vous aurez ensuite des petits QCM qui fera répondre à des questions. Vous voyez, vous pourrez recevoir 4$ de GRT, c'est une crypto-monnaie. 3$ d'AMP. 3$ de SHPING. Du NIR Protocol, une super plateforme. Du Access. Donc voilà, vous arrivez un petit peu sur Coinbase. Vous allez avoir des coûts à regarder. Vous pouvez gagner déjà quasiment 20$. Ça fait, on va convertir en euros, 20€ de crypto-monnaie. C'est une fonctionnalité que je trouve géniale. Ensuite, en termes de frais. En termes de frais, il faut savoir que Coinbase est moins cher. Binance, en général, donc pour des achats par carte bancaire. Vous allez avoir sur Coinbase des frais en moyenne d'un pour cent. Donc sur Coinbase, 1,49. Et sur Binance, c'est 1%. Historiquement, c'est 1%. Il n'y a pas de frais si vous faites des virements bancaires. Évidemment, vous allez devoir attendre 48 heures, 72 heures. C'est un petit peu long. Donc si vous voulez acheter de la crypto-monnaie directement, c'est quand même plus rapide de faire par carte bancaire. 1% chez Coinbase, 1,4% chez Coinbase et 1% chez Binance. Donc avantage Binance pour les frais. Pour ceux qui veulent faire du trading, ce n'est pas forcément quelque chose que je conseille aux débutants parce que ça prend beaucoup de temps. Et honnêtement, la plupart des gens perdent de l'argent en trading. C'est très, très, très concurrentiel. Par contre, si vous voulez en faire, ça va être possible uniquement sur Binance. Coinbase ne propose pas de plateforme de trading. Ça va être seulement de l'achat, revente chez eux. Pareil pour la plateforme. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités sur Binance. Regardez. Vous pouvez notamment acheter des crypto-monnaies. C'est très bien. Vous avez une plateforme de trading. Vous avez énormément de choses. Regardez quand vous allez dans plus, vous avez une plateforme NFT, des fan tokens. Il y a énormément de choses à faire sur Binance. Il y a plein de fonctionnalités qui sortent tous les mois. Donc personnellement, je préfère Binance. J'ai toujours un compte chez Coinbase. Ça peut être intéressant de diversifier. Par contre, faites très attention. Ne gardez pas vos crypto-monnaies sur un échangeur de centralisé. Que ce soit Binance, que ce soit Coinbase. Ne laissez pas votre argent sur ces échangeurs. Ce ne sont pas vos clés. Ces crypto-monnaies ne vous appartiennent pas. Ça peut être intéressant pour acheter. Moi, j'ai une règle. Je ne laisse jamais plus de 100 euros sur Binance ou sur Coinbase. Ce que je fais, c'est que dès que j'achète des crypto-monnaies en quantité assez importante, plus de 100 euros, je les envoie sur un ledger. Le ledger, c'est une clé. En gros, c'est une clé USB qui vous permet de conserver vous-même vos crypto-monnaies. Mais on a vu avec l'affaire FTX, c'était un ancien courtier. Ils ont décidé du jour au lendemain de clôturer les retraits. Et on a énormément de personnes qui ont perdu tout leur argent. Donc faites attention. Ne soyez pas cette personne qui perd une grosse partie de son capital crypto parce qu'elle a fait confiance à une entreprise privée. Sécurisez vos crypto-monnaies. Achetez une ledger si ça vous intéresse. J'ai un code de réduction de 10%. Vous avez aussi regardé 30% de réduction. Si vous prenez une ledger de couleur en tapant le code COLOR30, allez-y. Ce n'est pas un placement sponsorisé. Moi, je fais seulement de l'affiliation. Je touche 10% par vente. Il y a d'autres clés qui existent. Ledger, ils sont français. Honnêtement, ce sont les meilleurs. Mais attention, ne laissez pas vos crypto-monnaies sur des échangeurs. Même si ce sont des échangeurs qui ont une très bonne réputation comme Binance ou Coinbase. Pensez à rejoindre aussi le canal Telegram. Voilà, j'en parle à nouveau. Mais allez-y, honnêtement, c'est gratuit. J'y poste mon nouveau contenu. J'y poste aussi dès que je découvre des pépites, dès que j'investis quelque part. Je vous le partage. Allez-y, c'est gratuit. Je vous mets le lien en commentaire et en description. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à bientôt. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sébastien.